Musique Je fais de l'huile d'olive de Corse en appellation d'origine protégée. J'exploite une petite surface de 6 hectares, ça fait à peu près 1100 pieds d'olivier. Et je produis autour de 3000 litres par an. Moi j'imagine bien la saucisse de morteau, quasiment nature dans toute sa splendeur. Et à côté une purée de pommes de terre émulsionnée à l'huile d'olive. La douceur de l'huile d'olive de Corse permet de faire une purée avec un volume d'huile important. Puisqu'elle est douce et elle ne va pas être écoeurante. Donc c'est le produit idéal pour faire une purée de pommes de terre à base d'huile d'olive. Merci Sandrine pour ta suggestion de plat et ton huile d'olive bien généreuse. On va suivre tout simplement ce que tu nous as conseillé. Pour réaliser cette recette, on va commencer par faire la purée. C'est ce qui prend le plus de temps. On va prendre des pommes de terre à purée, les nettoyer, les sécher. Et ensuite les mettre au four pendant une heure et demie à deux heures. Ça va permettre de les sécher et il sera plus facile de retirer la peau. Et la chair restera bien ferme lorsqu'on voudra faire l'émulsion dans le saladier avec l'huile d'olive. Donc une fois que les pommes de terre sont prêtes, on retire la peau. On les coupe en petits dés et on les dispose au fond d'un saladier. On utilise la fourchette pour broyer les pommes de terre en y ajoutant l'huile d'olive. Jusqu'à obtenir un mélange plus ou moins onctueux en fonction des préférences. Pendant ce temps-là, la saucisse de morteau cuit. Une fois qu'elle est cuite, on la sort de l'eau, on la coupe en fines lamelles et on réalise enfin la salade. Et on saupoudre le tout de petits copeaux de parmesan. Et voilà ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada